t'imagines je me loupe je fais une nouvelle partie que je peux continuer ma partie serait con quand même à ma caméra elle vient de sauter ce qui est bien avec cette caméra c'est qu'il ya une petite loupiote là je parle comme les vieux tu vois je te côtoie trop mon amour les petites loupiote normalement j'ai toujours ma base de stockage là ok on va ouvrir on a mis tous les prix partout 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 on a du stock alors comme on l'a dit la dernière fois dans la dernière vidéo ben j'ai merdé je pouvais agrandir le magasin je pourrais avoir des étagères pour mettre pour mettre des étagères d'où la chose de rajouter des étagères je pouvais mettre des étagères en plus agrandir mon magasin mais je ne l'ai pas fait tu vas me dire pourquoi anthony tu ne l'as pas fait tout ça il voulait ranger tout ce bordel on dirait ma chambre à coucher quand j'étais ado j'avais ma chambre à coucher quand je suis maintenant tout ça qu'on veut je trouve une fronf avec madame voilà quoi on débarrasse toute la chambre on va se calmer aujourd'hui ça va vous allez bien monsieur on dirait que vous êtes un petit peu stone c'est matin c'est pour ça ce qui est bien aujourd'hui c'est que maintenant on a un switch en magasin on a été de suite dans le magasin ça fait carrément au talon à 10 ans matin ouais d'accord tranquille elle passe devant tout le monde il sait pas parce que tu fais de la chanson que tu as le droit de passer devant tout le monde la dernière fois on avait fait également notre record dans le magasin on avait vendu pour plus de 40 45 dollars je crois 44 dollars et donc du coup c'était quand c'est du tout qui ça fait plaisir et du coup c'était c'était surprenant parce que juste avant on fait un petit record on était content on avait battu notre notre score le client d'après il fait encore un plus gros un plus gros achat et celui de bas un plus loin dans la journée il nous explose le compteur et franchement j'étais un petit peu sur le cul c'est 97 pour rendre 52 centimes voilà pour vous maintenant après ce qui est bien c'est que tu vois il n'y a pas que des gros clients il n'y a pas que des petits clients tu as vraiment de tout bon c'est sûr que tu préfères faire un seul client mais qui prend pas mal de choses au moins ça prend moins de temps à traiter mais quand à quatre cinq clients dans ton magasin tu dis bon c'est sûr que je vais faire du chiffre c'est intéressant voilà le but c'est de d'essayer de m'en sortir avec ce qui me reste je vais essayer de remonter je vais essayer de remonter on est déjà 179 d'artu j'ai pas trouvé du t'as pas trouvé de l'été sérieux toi c'est peut-être que j'ai plus de nez aussi parce qu'avec la connerie que j'ai fait la dernière fois d'un du coup j'ai pas pu racheter vraiment du stock j'étais vraiment à wall moi à deux gigotter j'essaie de cliquer sur ta carte et je tourne la vidéo je lance la vidéo il ya le bébé il se réveille et c'est tout le temps c'est un truc de vous et ce bébé quand je me rapproche de sa mère il se réveille quand je commence à tourner il se réveille jamais je vais percer ou avec ce matin franchement j'ai la chance il est mignon il est sage là voilà on l'entend tu viens de dire une connerie toi sage non c'est pas possible sinon tu as une jumelle et moi j'ai que la jumelle qui est un petit peu compliqué trop du tuit de l'heure 41 on se rapproche un petit peu le plus des 40 44 euros 44 bah après les trois clients là je vais essayer de voir s'il manque pas des choses en rayon n'a pas trouvé de lait ouais je le sais t'inquiète et maintenant je me mets à parler avec l'accent du sud et peut-être macro future reconversion qu'on partira du nord 41 dollars c'est bon ça ça remonte ça remonte ça remonte c'est intéressant tout ça je suis sûr que j'aurai le lait il ya peut-être moyen à chaque fois il ya quelqu'un qui rentre dans le magasin par contre je sais pas si en fait si les gens les attendent est ce qu'ils vont se barrer ou est-ce qu'ils vont s'impatienter mais j'ai donné trop du bon maintenant c'est bon maintenant c'est pas vraiment j'ai donné trop comment on fait déjà voilà en fait je sais pas s'ils vont s'impatienter donc du coup je n'ose pas quitter ma caisse tu vois quand il ya du monde comme ça je pourrais peut-être essayer mais ça me ferait chier d'avoir une seule note juste parce que juste parce que j'ai quitté ma caisse en fait bon à toi tu as pas trouvé de café mais attend je quitte la caisse vitué j'allume la lumière je vois plus rien là il ya plus de café à dévaliser le frigo j'ai encore des yeux j'ai plus d'oeufs à tata tata je promets un peu le café je sais qu'il m'en reste un peu le sucre j'ai encore là c'est pareil c'est que du sucre l'aciduité la farine j'ai encore en fait tout le reste j'ai c'est bon voilà en fait ce que je vais faire c'est que je vais remonter en thunes je m'en remette bien donc on va faire deux trois journées mais arrête de te plaindre toi ils sont churants ils se plaignent et quand rien ils veulent pas acheter parce qu'ils disent c'est trop cher tout ça je vais c'est bien quand il ya une file comme ça tu sais que ça sent la thunes ça sent bon ça 24 dollars 30 bon par contre tous les clients ils se plaignent tu vois malheureusement j'ai voulu faire le trop courant je me suis dit mon aventure elle va être bien je vais avoir le coup je vais avoir de quoi stocker tout ça bah en fait c'est de la merde en fait j'aurais dû attendre encore un petit peu avec mes cartons et 21h bon on n'a pas fait grand chose on n'a fait que 600 dollars mais il repartait en disant on veut il nous manque du lait et tout ça je vais remplir les rayons il y aura peut-être encore des gens qui vont venir enfin j'espère il reste ouais bah il manque de tout en fait il manque de l'eau il manque encore non j'ai perdu trop de temps et j'ai franchement là tu vois ce que j'ai fait c'est j'ai merdé dans le jargon c'est c'est voilà j'ai merdé après je peux pas ne pas faire d'erreur ça serait trop voilà je suis pas parfait même si des fois madame elle peut me faire des petits compliments tu vois en même temps voilà c'est normal aussi je donne de ma personne je suis sage j'essaie d'être sage parce qu'elle est juste à poser elle peut me taper à tout moment c'est une violente je pense que là je vais faire 600 balles de course sérieusement je veux remplir le magasin de course on va faire 600 balles on va remplir on va peut-être prendre une étagère aussi que ça on aura de la place pour mettre d'autres choses céréales de façon là il manque de la farine il manque des pâtes je vais reprendre du café je vais reprendre de l'huile le reste je vais peut-être reprendre un pain de mie du lait de la flotte et du comté alors dans tout ce qu'on a là du lait je vais reprendre plusieurs j'en reprends deux le comté ça je vais reprendre plein ça part 8 le café je peux en prendre deux le thé le thé ça peut attendre l'eau pareil je reprends deux de l'huile on va passer la journée on passe la journée je vais fermer mon magasin parce que sinon demain ils vont déjà venir j'aurais pas encore tout mis en rayon on passe la journée alors aujourd'hui il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas trouvé de produit c'est normal on est en positif j'ai pas payé de facture par contre j'ai peut-être oublié aussi ah j'avais plus tu ne t'as là à les points points du magasin plus 130 138 pardon on a 614 dollars on a 618 dollars en tout voilà donc là on sait que le fromage a baissé et lui l'a augmenté donc faudra augmenter les prix donc là on avait déjà commencé on avait déjà commencé on va déjà payer la commande là comment ça il reste aussi peu j'ai dit j'en prenais 3 de ça voilà du coup je ne sais plus ce que j'ai pris céréales peut-être dans le pain le pain je reprends la farine je peux en prendre plus j'en prends 3 les oeufs je peux en prendre 2 et le t j'en prends 1 voilà il me reste 177 dollars on va aller voir dans la gestion on va aller voir dans les factures ça pique en coque il y a 3 jours où j'ai pas payé tu es sérieux toi t'es sûr que tu me rajoutes pas des factures comme ça en douce agrandir non on va pas grandir pour le moment on n'a pas assez de thunes stockage 800 dollars à chaque fois pour augmenter le stockage ici niveau 25 je peux l'agrandir aussi ok on va juste déjà agrandir c'est très très bien on va regarder pour les licences aussi par la suite comme ça on aura beaucoup plus de choses on aura du beurre maintenant on aura des des liches tu pas cru d'accord ah bon on va avoir pas mal de petites choses par la suite là je pense que le prochain truc qu'on va prendre c'est qu'on va prendre une étagère voilà en fourniture on va avoir les prochains achats qu'on se fait c'est une étagère et une licence on va déjà tout rentrer en tout cas le livreur n'est pas très professionnel en tant que livreur nous on rentre tout dans le magasin oh j'ai failli faire une bêtise là en attendant je passe ça comme ça je fais du rangement juste après là le thé le thé normal j'en ai encore assez j'avais remis pour fermer c'est ça grosso on voit ce qu'il y a dessus après si tu veux mettre la télé tu peux je sais pas que ça crée non plus sinon je vais me choper les droits d'auteur messieurs vous voulez que votre femme soit sage alors moi je fais une petite boîte là et une petite boîte remplie d'émenems alors là le temps qu'allonge les émenems je peux vous dire qu'elle est sage t'as presque non t'es sérieuse ? il y en a encore s'il y a besoin il y en a encore mais bon de base je pensais que ça allait durer plus longtemps ah tu aimes beaucoup le M&M store à ce point là ? moi c'est bien c'est que je continue à apprendre à découvrir je sais que maintenant je dois aussi cacher mes M&M attention je sais pas non 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 le fromage ça part super vite après on est quand même chelou les mecs aucun d'entre nous très peu de personnes voudraient travailler au supermarché on est tous en train de lancer notre supermarché sur internet on est fort quand même enfin en tout cas vous je voudrais pas travailler dans un magasin je le livre c'est déjà je les livrerai déjà très bien mais quand tu vois les horaires qu'ils font quand tu vois la galère que c'est tout ça les clients qui manque de respect qui je crois que je ferai des j'aurais peut-être fait des meurtres avant là par contre c'est différent c'est moi le patron c'est pour ça chérie maintenant faut que tu m'appelles pas trop mais je suis gentil quoi comment ce que je pense pas tes pieds mais tu sens le fromage tu sens le comté là que je vais mettre en rayon moi j'aime pas ton fromage de pied non ah t'es dégueulasse ouais mais non là c'est raclette extra forte je suis en train d'imaginer t'es en train de dégoûter là ah mais t'es dégueulasse quand même quoi tu t'y mets toi normalement une fille c'est une princesse ça fait des des cacas papillons dans des proutes paillettes ou je sais plus quoi là toi tu es l'amour ambulant on a repris un petit peu de fossiles ça part un petit peu rapidement façon je vais regarder les prix juste après on va accélérer parce que là ça traîne en fait ça c'est le genre de jeu tu vois que je pourrais le faire en live tu parles avec des gens et voilà les gens ils interagissent avec toi ils voient ce que tu fais parce que là au bout d'un moment en fait ça peut paraître un peu long les conneries tu les as déjà toutes dit par contre tu vois que celui qui a codé le jeu là bah c'est un petit peu il s'est lâché sur sur le codage les gonzesses sont bien foutus et puis par contre les mecs et ils ont été codés avec le cul de temps en temps il nous a mis une petite vieille qui fait la tronche après tout le reste c'est vas-y il y a du décolleté il y a du machin alors ça c'était quoi c'était les oeufs les oeufs je t'ai mis je t'ai mis là donc là il me manque il me manque plus rien enfin s'il me manque deux trois trucs mais est ce que je rachète est ce que je rachète vraiment juste pour deux sucres et quatre céréales allez tant pis ce que je rachète maintenant je reprends de leur acheter après je reprends un céréales et un sucran voilà on passe la commande directement pour ça qu'après je pense quand même qu'on va les mettre tous les trucs sur nous façon avec avec le montage tu le verras pas mais je pense qu'on va on va arrêter de stocker tout là les prochaines journées on va les stocker on a acheté un truc on va l'utiliser si c'est chiant même s'il faut toujours sortir tout ça façon quand tu repars avec un carton pour ressortir tu dois ressortir là tu dois aller à chercher que tu sors que tu passes là et tu arrives là c'est quasiment pareil donc là aujourd'hui je garde ça avec moi mais à partir de des prochaines journées tout ça je pense qu'on va aller les mettre à côté donc on va aller voir les prix parce qu'il ya eu des prix qu'ils ont changé la flotte c'est toujours bon les oeufs les oeufs c'est toujours bon le lait le comté à le comté tu vois c'est plus trop intéressant il était à il était bien cher là maintenant le comté est passé à 5 15 à moi je suis pour le client je suis pas pour faire trop de profits non plus même si tu dis bah bah après tu peux tu gonfles les prix voilà tu te mets un petit peu au dessus du marché voir les céréales je laisse ce prix là café je laisse ce prix là moi je vais mettre un rayon full café tu faire comme le sucre comme tout ça voilà tu vois je suis bon en sucre et enfin rien je suis très très bien alors on a perdu un petit peu sur le comté mais on a récupéré sur l'huile donc je pense qu'on va ouvrir un magasin là maintenant avec le stock de zinzin qu'on a s'il nous manque quelque chose à part le café et j'ai du stock donc l'objectif ça serait une nouvelle licence et une nouvelle étagère je vais mettre d'autres étagères en fait avant d'agrandir on va mettre des étagères là-bas tu peux mettre des étagères allez-y profiter n'hésitez pas je suis moins cher que sur le marché on voit la monnaie sur sur toutes les quantités il ya de la monnaie il ya de tout bon en plus vous me faites un parfait vous me faites un tout pile dès la première cliente à je vous aime déjà madame doit être un mois par contre je me suis ferme la monnaie c'est bien c'est quand tu rapprovisionner quand tu fais vraiment la différence tu vois tu rapprovision pas mal moi tu vois que derrière les commandes à sont plus intéressantes un petit croque top j'aime bien cette couleur madame merci on se rapproche du record mais on n'a pas encore battu à 41 notre corps c'est 44 moi c'est pas avec des 9 euros que voilà que ça va changer toi je te dois 10 dollars 55 oh t'es toute petite mais pour ça que tu fais la tête après c'est pas ta faute que t'es à hauteur de cul des fois tu vois qu'il ya pas mal de produits sur le tapis tu dis mais en fait c'est pas mal de moi je vais exploser le compteur et puis quand tu regardes que ça fait que 20 balles comme là par exemple pas celui d'avant surtout là je m'attendais à un petit truc donc je sais que c'est un petit truc mais quand tu vois que ça fait 29 balle ou 20 balles j'ai dit merde en fait il m'a dévalisé le magasin et puis et puis en fait ça coûte que dalle c'est un petit truc Pour le moment on n'est pas sur très gros profit je m'attendais à plus déjà là je suis qu'à 300 dollars j'ai moins de 300 dollars doit être à 260 un truc comme ça en vaut toi tu as pris pas mal de café à 35 dollars en fait j'espère qu'une chose c'est de battre mon record je m'en fous j'ai envie de battre mon record merci monsieur maintenant c'est plus 44 dollars c'est 45 dollars 78 à c'est bon ça à ton tour à monsieur les petits joueurs c'est pas grave alors toi il va falloir que tu me mette le sans contact parce que pour 3 dollars 70 tu une demande carrément payé en cartes oh là il y a beaucoup 36 je suis triste à ton tour il n'y a que du comté pour toi d'accord je crois qu'il n'y a quasiment plus de comté là je vais aller vérifier juste après juste après les deux personnes je vais aller vérifier directement de façon j'ai du stock si je dois faire encore tu vois il ya plus de fromage ah c'est ce que je vais faire je vais aller mettre du fromage tout de suite il ya plus de fromage et il ya plus de lait donc ça le g ça dégage et le lait c'est pareil bon il ya tout ce qu'il faut dans mon magasin on peut pas dire qu'il ya pas j'irai remettre dehors tout à l'heure et j'ai plus de café non plus les céréales a bien descendu le café par contre j'ai quasiment plus ah c'est ce que je disais je devrais faire plus de café bon tant pis je mets dehors les céréales céréales je peux remettre un peu ça c'était le thé ah ouais j'ai du café à vous me faites mentir c'est moi qui a mal rangé tout à l'heure pardon pendant pendant il ya beaucoup de monde à la caisse on va on va vider un peu ça c'est la première fois je vois ça j'ai comparé avant faire faire la monnaie bravo vous n'êtes pas solidaires en plus ben t'as pas trouvé il est derrière toi banane allez hop c'est pas si possible j'imagine que en fait dans le jeu ça fait quoi ça fait une dizaine de journées de passé j'ai déjà une file énorme on dirait qu'on va qu'on va en cours jusque dans la réunion bas c'est ce que j'entends de paver c'est un petit peu en général en fait j'attends de j'attends la fin de journée mais vu que tu as des clients qui se plaignent parce que bah il ya plus ça il ya plus ça il ya plus ça puis bizarrement c'est les choses que tu as dit que tu rachetais pas parce que moi c'était pas partie la veille et les mecs qui font autant de autant de liquide là autant de monnaie mais c'est quoi ça vous pouvez pas payer en garde du coup j'ai vu j'ai 50 heures jusqu'à maintenant je pense que c'est ma meilleure journée à là on est bien là on a passé les 727 dollars je crois que j'ai assez pour acheter la licence et l'étagère donc je laisse ouvert le temps que je m'enrayons mais normalement il n'y a plus besoin il n'y a plus personne de toute façon qui va passer enfin je dis ça et hier ça m'est arrivé qu'il y avait quelqu'un qui est venu faut du lait il faut de l'huile il faut du pain du pain de mie du pain de mie tu vois le pain de mie j'en ai pu est-ce que j'achète les deux j'achète l'étagère et j'achète la licence ou est-ce que j'achète d'abord là ça je suis blindé c'est le café qui m'ont retiré moi je suis blindé aussi c'est chocapic que j'ai vu la flotte la flotte ça m'a l'air bon et dans cette ville les gens ils boivent pas d'eau le lait je peux en reprendre un peu non je pense que je suis vraiment sur ma meilleure journée pas pour me lancer des fleurs mais bon je pourrais me lancer quand même c'est pour ça qu'en fait je voudrais je préfère largement faire des grosses commandes même si après c'est le bordel même si après c'est chiant tout ça tu as une très grosse commande même derrière tu vois si tu as un petit si tu as un petit souci de thune etc bah derrière tu as ce qu'il faut ça je sais même plus c'est quoi ah c'est du ça c'est le tu le lait on va les mettre un peu de lait l'huile j'avais pris du stock bah au final l'huile elle est pas partie par contre le comté c'est pareil j'ai pris du stock qui est pas parti et en plus le prix a baissé donc là dans ce que j'ai ajouté il me reste un peu de café il me reste deux cafés il me reste un peu de thé l'eau le lait les oeufs j'ai pas besoin de racheter le comté j'ai encore l'huile j'ai encore il me faut du pain de des choques à pique et je vais reprendre du café surtout je pense qu'a fait des pastas ce serait bien d'avoir une poubelle dans la magasin directement ou à un broyeur ou un truc comme ça pour jeter les poubelle serait largement mieux j'ai dit concours je rachetais de la farine des pastas du pain des céréales farine farine pâte pain céréales alors du pain je peux reprendre deux la farine je dois reprendre deux mois deux c'est bien moi j'ai du stock les céréales c'est pareil je reprends peut-être pas de autant quoique comme ça j'ai du stock j'avais dit des pâtes aussi pâtes j'en prends deux compter 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 je vais en prendre un peut-être ouais j'en ai encore en fait compter c'est le café que je vais en prendre deux voilà là on est on est très bien là hop comme ça je peux passer la commande je suis obligé de la passer de demain malheureusement on va passer la journée on a fait 34 clients on a fait plusieurs clients que d'habitude on a fait coup d'approvisionnement ouais j'ai rapprovisionné j'arrive quand même à me faire un bon petit bénéfice on arrive à 727 pour le moment c'est la première fois qu'on arrivait aussi loin aussi haut surtout là le sucre a monté le pain de mie à l'huile ils ont baissé ok bon le sucre en général ça part assez bien je mettrai les frais après là je vais déjà passer ma commande ah ça pique là là je le sens que ça pique est-ce que j'achète une licence tout de suite peut-être l'étagère je vais acheter l'étagère et la licence elle coûte combien la licence elle coûte 400 et la prochaine 550 en fait je peux déjà acheter plusieurs licences directement avec le niveau que j'ai t'a rubé l'étagère Voilà. Là, c'est différent. Moi, j'ai le café. Je vais mettre un rang complet de café. Par contre, il sera un petit peu proche de la sortie. Est-ce que le compteur, je ne peux pas le mettre là ? Le frigo, je vais le bouger. Pareil, tout ce qui est café, thé et tout ça, je vais le mettre ensemble. Donc là, on est parti sur la farine. La farine, je la laisse à sa place. Le bas, je peux en mettre pas mal. Donc, c'est bien. Là, si tu veux, toi, en vidéo, tu ne vois pas tous les allers-retours, tout ça. Il y a le montage derrière qui fait en sorte que à chaque fois que tu t'es loupé, à chaque fois qu'il y a une galère ou quoi que ce soit, ton montage, en fait, il fait en sorte de montrer que c'est nickel, impeccable, bien à peu près partout. Là, les céréales, est-ce que je les laisserai en bas ou est-ce que je les mettrai en même temps avec les petits-déj ? Moi, je les mettrais bien là. Je les mettrais bien là. C'est sûr que là, ça fait un sacré bordel pour le moment. En café, j'en ai encore, t'es sérieux ? C'est sûr que là, pour le moment, ma pièce, elle ne me sert pas à grand-chose. Celle que j'ai acheté à côté. Mais si je suis rentable et que j'arrive à ouvrir la pièce juste à côté, ça serait parfait. C'est sûr que là. Merci. Donc là, les pâtes, l'huile, tout ça, c'est blindé. Bon, qu'est-ce qui me manque ? Est-ce que j'ai acheté pour acheter un autre frigo ? Et si c'est ça, les frigos, je l'ai. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. C'est le frigo que je veux. Voilà. Si c'est ça, le frigo, je le mets là et j'en rachète. Je crois que c'est 200 aussi, le frigo. On va aller voir pour... Ah, c'est parfait, c'est 200. Je rachète un petit frigo. Comme ça, je peux stocker. Ah, parfait, on rachète. Et je n'ai plus rien, mais c'est pour la bonne cause. En fait, je veux... Si tu veux, je veux pas mal de stockage. Comme ça, même si après, on dit, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Ben, si, j'ai. Tu ne pourras pas me le dire. J'aurais, j'aurais de tout. Je vais maintenant avoir un frigo pour les oeufs et le fromage. Un frigo pour les boissons et le lait. Pour le moment. Allez, bref, je vais une bouteille de lait. Je vais mettre un frigo pour les oeufs et les oeufs et les oeufs. J'ai encore des oeufs. J'ai encore du comté. Je pense qu'avec les 82 qui me restent, je vais pouvoir racheter. Je vais pouvoir remplir ce qui me manque. Hop, le comté, le comté. Ben, du coup, on va en mettre. Voilà. Là, ce qu'il va falloir, c'est accélérer. Parce que, ben, je trouve que je traîne un petit peu de la pâte. Ah, le lait, le lait, j'ai déjà mis. C'est les oeufs. Les oeufs, ils sont là. Après, il va y avoir différentes marques. Là, pour le moment, ça reste comme ça parce que je n'ai pas encore de licence. Normalement, là, c'est la prochaine journée, la licence. Donc, il me manquerait un thé. Mais le thé, ça coûte cher. Donc, là, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. On va peut-être prendre d'autres produits. Et là, on va faire un petit peu de la pâte. Ah, le thé, ça coûte beaucoup trop cher. Je pense qu'on va rester safe. Je prends juste ça. Parce que je sais que j'en ai besoin. Et en même temps, ils sont toujours en train de râler, ces gens. Et après, ils vont pouvoir me dire, mais j'ai plus de fromage. Je vais leur dire, mais si, il faut regarder plus bas. Ah, là, tu vois vraiment que je ne me suis pas cassé la tête. C'est tout ce qui me reste. Les prix, il n'y a pas besoin de les changer normalement, non. Le lait, le lait, c'est bon. La flotte, c'est toujours bon. Je sais qu'il y a un prix qui a changé. Je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est l'huile qui a augmenté. Non, le pain de mie est encore baissé. Les pastas, les pastas, c'est bon. La farine, c'est bon. Le sucre, le sucre, le sucre a bien augmenté. Ça, ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501